Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Conseil Déco. Je suis Alexia, décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vais vous aider à choisir les bonnes couleurs pour décorer votre maison. Le choix de la couleur est un sujet vraiment très important quand on décore sa maison. Il peut changer du tout au tout l'ambiance d'une pièce et le ressenti qu'on aura dans cette pièce. Pour faire les bons choix, je vais aujourd'hui vous donner des principes de base qui pourront vous servir à décorer n'importe quelle pièce de la maison. En couleur, on va pouvoir s'aider dans un premier temps d'un outil tout simple qui est le cercle chromatique des couleurs, sur lequel sont représentées toutes les couleurs de base, les couleurs ainsi que leurs couleurs complémentaires, les teintes chaudes, les teintes froides. Ce qu'on appelle teintes chaudes, ça va être toutes les teintes comme le jaune, l'orange, le rouge, le rose, des teintes qui vont être plus dynamisantes, plus pêchues et qui vont apporter un effet de bonne humeur et de motivation dans la maison. Le second groupe de couleurs qu'on va distinguer dans les couleurs principales, ça va être les couleurs froides, c'est-à-dire toutes les teintes de bleu, de vert, de violet, qui vont donner un côté beaucoup plus reposant, beaucoup plus apaisant à votre espace. De façon générale, on va conseiller les couleurs chaudes plus dynamiques, plus vibrantes pour les espaces de vie et des couleurs froides plus reposantes pour les espaces de repos. Bien sûr, ce n'est pas une obligation de suivre ces recommandations, c'est simplement conseiller en principe. Après, à vous de faire selon votre sensibilité personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Hormis ces deux grands groupes, couleurs chaudes, couleurs froides, on va distinguer un troisième groupe très important qui est le groupe des couleurs neutres. Dans ce groupe, on a le noir, le blanc, toutes les nuances de gris, de brun, de top, de beige. Bref, ces couleurs un peu passe-partout, ces couleurs vraiment qui vont être un vrai atout en décoration. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ces neutres et les utiliser sans risquer de faire d'erreur. Deux petites nuances toutefois. Personnellement, je ne conseille pas de repeindre toute une pièce en noir parce que je pense que c'est beaucoup trop violent, que l'effet boîte est beaucoup trop important et que vous risquez de vous en lasser. Attention à faire preuve des mesures quand vous utilisez surtout ce neutre-là. Les autres, ça va être beaucoup plus simple à utiliser. Un gris ou un top ira facilement sur une grande surface de mur sans risquer de vous lasser sur le long terme. Donc, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, avant de peindre une grande surface murale, faites toujours un test au préalable afin d'être sûr que la couleur ira bien dans votre intérieur. Faites un test sur le mur et regardez l'évolution de la couleur au fil des heures car la lumière du soleil va avoir une influence très importante sur les couleurs. N'oubliez pas ce détail qui est très important dans la vie quotidienne. Pour la décoration de votre intérieur, si vous partez d'une couleur neutre, pensez à la mettre en valeur en employant également des touches de couleurs plus vives. Quand on décore une pièce, de façon générale, on se limitera à maximum trois couleurs vraiment très présentes dans l'espace pour ne pas trop saturer l'intérieur. Une couleur majeure qui sera présente par exemple sur une grande surface murale, dans ces cas-là, il est préférable de choisir un autre si vous n'êtes pas sûr. Une seconde couleur qui sera dite mineure, donc présente en moins de quantité que la première. Et une troisième couleur qui sera dite tonique. Pour cette tonique, faites-vous plaisir, utilisez des teintes plus vives, plus originales. Cette tonique, elle va être présente uniquement par touche, donc n'hésitez pas à utiliser une couleur un petit peu plus vive et plus dynamique qui vous plaît. Pour décorer votre espace, vous avez également la solution de développer un camaïeu, en partant du plus clair au plus foncé ou l'inverse. Ainsi, vous allez être dans un même éventail de teintes et tout votre espace sera assorti. Si vous choisissez cette option, pensez quand même à miser sur des pièces un petit peu originales, sur des meubles au style un petit peu plus prononcé, sur des matières qui vont attirer l'œil, afin de ne pas tomber dans un côté un petit peu trop total look. La personne a son propre ressenti concernant les couleurs et sera influencée différemment par celle-ci. C'est pour ça qu'il est important de bien les choisir et de les choisir surtout en fonction de vos goûts et pas seulement en fonction des tendances. Une méthode pour choisir les bonnes couleurs dans votre intérieur, ça va être de jouer sur les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, ce sont les couleurs qui sont face à face l'une de l'autre sur le fameux cercle chromatique dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Ces couleurs vont naturellement être harmonieuses et équilibrées entre elles, puisque en principe, chaque paire de complémentaires est composée d'une couleur chaude et d'une couleur froide, ce qui va créer visuellement une balance, un équilibre. Ça peut donc également être une piste pour votre décoration d'intérieur. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Conseil Déco. Sous-titrage Société Radio-Canada